salut tout le monde c'est falcon et bienvenue pour la quatrième émission de booster en vrac donc si vous avez regardé la troisième vidéo vous avez vu qu'on a ouvert du terros et qu'on a eu cheval d'acros et que je disais que je savais pas trop à quoi servir la carte donc je me suis un petit peu renseigné en fait c'est de la merde donc en fait on rappelle la carte 0 4 défenseur pour 4 quand il arrive sur le champ de bataille on donne la carte à un adversaire qu'on choisit et en fait comme c'est lui qui a la carte l'adversaire c'est vous en fait donc c'est vous qui allez récupérer les 1 1 le problème c'est que c'est chaque adversaire donc si vous jouez à plus de 2 et bien ça va avantager un autre joueur alors que si vous jouez à 1v1 vous allez récupérer tous les jetons et lui va avoir la 0 4 défenseur voilà donc c'est clairement pas terrible surtout qu'en plus 0 4 défenseur ok ça fait rien mais déjà ça empêche d'attaquer les jouetons enfin les jouetons 1 1 seront bloqués par le défenseur déjà donc c'est pas terrible et puis en plus c'est une carte qui pourra peut-être sacrifier facilement voilà donc c'est vraiment pas terrible je suis un peu d'aigle d'avoir eu cette merde non je rigole mais mais ouais c'est dans d'interos il ya bien mieux que ça quoi ça c'est plus c'est plus une carte un petit peu qui fait référence à au cheval de troie déjà que j'ai oublié de citer la dernière fois mais ouais c'est pas c'est pas fou quoi c'est clairement pas fou bref ça c'était la petite aparté bah c'est parti quatrième vidéo booster en vrac on se met bien tranquillement et on commence à par du magic origin donc ça on connaît mais on connaît mais il ya des cartes qu'on veut un magic n'oublions pas que j'ai que trois arpenteurs et à ça c'est cool aussi là c'est bien ce qui plaît un booster magic édition de base 2014 donc oui du plus vieux quand même donc en fait ça ça fait pendant que j'ai bougé la caméra voilà c'est un petit peu magic 2016 et magic 2014 donc de plus en magic 2014 j'en ai ouvert mais genre trois dans toute ma vie quoi donc ça fait plutôt plaisir de récupérer donc on va commencer par origine puisqu'on connaît que c'est le premier qu'on a pioché donc il me faut jace et chandra obligé donc c'est parti j'espère encore une fois merci à tous vos commentaires merci à ceux qui apprécient ces petites vidéos d'ouverture très rapide donc magic origin allez c'est parti on commence avec visionnaire elf petit 1 quand elle arrive en jeu on pioche une carte plutôt sympa pour les jeux elf dire dans les eaux bon ça je l'ai présenté à maintes reprises très bonne carte pour trois regards 2 on pioche deux cartes puis piocher deux cartes on perd deux points de vie donc très très fort un petit peu comme la signature dans le sang ou je sais plus quoi la carte pour deux qui fait piocher deux cartes faire deux points de vie là c'est pareil mais comme il y a le regard deux on peut aller chercher potentiellement plus de cartes faire plus le tri dans la pioche donc c'est tout aussi intéressant puissance des masses la créature ciblée gagne plus en plus 1 jusqu'à la fin du tour pour chaque carte sur une contrôlée pour 1 ça peut être sympathique en mille morceaux pour deux détails d'artefacts ciblés et le contrôleur d'artefacts se prend 3 donc c'est plutôt sympathique ça comme comme carte à mettre dans la réserve au cas où s'il n'y a pas d'artefacts ça sert pas à grand chose archer l'arc épineux un 2 pour 1 à chaque fois qu'il attaque chaque adversaire qui ne contrôle pas d'elfe perd en points de vie pour les jeux agro elf ça passe bien disciple de farika pour quatre une deux trois contacts mortels et réputation 1 donc ça c'est une carte que j'ai plutôt apprécié dans l'origine du fait de son contact mortel après bon c'est qu'une deux trois pour quatre il faut arriver à la réputé pour la passer trois trois quatre là ça commence à être du sérieux donc ouais c'est plutôt plutôt sympathique dispersion renvoyer le permanent non-terrain ciblé dans la maison fréterre petit boomerang toujours appréciable du en bleu aux rames anciennes de deux pour trois quand elle arrive sur le champ de bataille on peut récupérer une carte d'enchantement ciblé depuis notre cimetière et la mettre dans notre main pardon oui c'est pas mal fin de deux pour trois sans réelle capacité autre que d'aller chercher un enchantement c'est assez spécifique mais mais ça se joue dans un certain bec griffon chargeur pour quatre une deux de vol à chaque fois que le griffon chargeur attaque il gagne plus en plus d'un jusqu'à la fin du tour bon c'est pas dingue mais ça peut ça peut être sympa en draft sa vol bon ça peut être 3-3 en attaque 2-2 en défense on a plutôt tendance à attaquer avec sur de profiter de sa puissance mais sinon ouais c'est ça reste moyen le drap compte d'escamé 2-3 vol pour 3 il ne peut bloquer que les créatures avec le vol ça pareil on a plutôt tendance à vouloir attaquer avec je vois pas trop l'intérêt de le garder en défense et du vol ça attaque c'est bien pourquoi pas je préfère quand même lui au griffon parce que là et lui il a déjà trois de body déjà d'entrée de jeu et en plus il coûte moins cher en fait tout simplement alors c'est quasiment la même carte en fait plaques de bagarreurs d'artefac équipement que je suis pas trop fan parce que pour trois en joue pour quatre il faut l'équiper la créature gagne plus de plus optimement je pense qu'il y a bien meilleur comme 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 équipement dans le même style donc moi plutôt une carte à inviter à ça c'est bien par contre araignée piégeuse céleste 6 6 pour 6 vigilance portée ça se joue c'est fort c'est puissant ça arrête les vols c'est parfait ça attaque ça fait c'est une très bonne carte en eco ce que j'apprécie beaucoup messager messager sylvestre de deux piétillements pour quatre quand le messager sylvestre arrive sur le champ de bataille on révèle les quatre premières cartes de bibliothèque et on met toutes les cartes d'elfes révélées de cette manière dans notre main le reste au dessous de bibliothèque dans l'ordre de votre choix donc voilà c'est le jeu elle fait l'abstention joue pas elle le pouvoir n'a certainement aucun intérêt à la piétinement donc ça c'est fort les f compétitement puisque on sait que les f ne resteront que très rarement avec leur force et leur endurance de base encore piétinement c'est un bonus ça fait piocher c'est pas mal moi je n'ai pas rentré dans mon deck elf mais mais ça se rentre parfaitement après tour 4 ce qu'il y a mieux peut-être voilà à voir mais c'est plutôt sympathique on a une carte promo c'est la dernière encore c'est ça la dernière encore une montagne j'ai beaucoup de montagnes dans ces ouvertures non c'est pas donc il n'y aura pas d'archenteur malheureusement et on va un peu déçu même bien déçu parce que c'est la carte de l'intro pack blanc ixus gardien de prison c'est une carte facile à voir du coup en rare tant pis créatures légendaires humains soldats pour cinq une 4x4 flash à chaque fois qu'une créature à chaque fois qu'une créature vous influe des besoins de combat si ixus est arrivé sur le champ de bataille sur le champ de bataille ce tour si on peut exiler la carte donc il nous a fait des dégâts donc c'est le pouvoir est plutôt sympathique mais c'est ouais c'est une carte facile à voir c'est une c'est une bonne carte c'est pas c'est pas mauvais franchement mais c'est vrai que c'est pas forcément la rare que j'aurais voulu avoir dans magic origin c'est pas grave il y aura d'autres pas il y aura d'autres boosters magic origin je vous le dis donc on essaiera d'avoir un petit peu mieux que ça et là on va stack et donc à l'édition de base 2014 donc j'ai quasiment aucune carte de l'édition sauf les cartes à éditer bien sûr donc là on va vraiment découvrir j'ai vraiment découvrir l'édition donc c'est plutôt plutôt sympa oui ça c'est assez drôle aux rames anciennes on vient pas de l'avoir il ya deux secondes bon ben voilà mille ans des mers de néphalie pour quatre une deux trois flash vol à cette caméra désolé attendez je me place voilà tranquille bon bah c'est pas dingue c'est pas c'est pas trop nul non plus mais c'est pas c'est pas fou quoi espion en d'un pour un une un traversée des îles ou elle traversée des terrains mais ça cette créature ne peut pas être bloquée tant que le joueur défenseur contre le moins une île c'est vieux ça voilà je n'aime pas que c'était encore joué à chaque fois que l'action en d'un inflige début de combat un joueur ce joueur révèle une carte de sa main au hasard alors j'aime bien les faits je trouve ça vraiment marrant mais après bon un pour un s'il joue pas bleu en plus ça passera jamais donc c'est pas fou mais l'effet est rigolo corne tal en maraude pour quatre une cinq trois bêtes le corne tal en maraude attaque à chaque combat si possible à moins que vous ne contrôliez une créature appelée partisan de la bête a d'accord après cinq trois pour quatre c'est pas si mauvais que ça parce que ça frappe en rouge 5 4 5 d'attaque pour quatre je trouve ça plutôt pas mal si l'attaquage à tour c'est pas forcément attention il n'a pas sélecté donc il n'attaquera pas au premier tour petit aparté alors à plus il faut voir ce que c'est partisan de la bête on verra je vais la mettre de côté un slivoïd non slivoïd tremble terre oui écoute 7 de mana 5 5 les autres créés les autres que vous contrôlez dans le piétinement ouah non le jeu slivoïd c'est fou mais là je pense pas qu'il soit joué 7 de mana pour mon avis on va plutôt jouer un slivoïd légendaire à ce prix là en tout cas j'aime beaucoup 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 sa son design ok je sais pas qu'il y ait des slivoïd dans cette édition c'est rigolo sans tenir compte éphémère en blanc prévenez tous les bêtis sûrs qu'une source de votre feu devrait vous infliger ce tour si bon c'est honnête pour un pourquoi pas admettons ben voilà les slivoïd vous attaque là hop pour un eh bien il ne fera pas de dégâts ce tour si donc ouais ok frappe du tonnerre pour deux la créature ciblée gagne plus 2 et l'initiative jusqu'à la fin du tour ça j'aime bien les cartes les cartes en rouge qui donne l'initiative en éphémère j'ai toujours trouvé ça fort donc plus plusieurs d'attaques donc c'est plutôt sympa claustrophobie on connaît donc c'est là sur le champ de bataille on engage la créature enchantée elle ne se dégage pas tant qu'il ya claustrophobie donc on a vu dans magic origin ok pourrissement cérébrale je crois que c'est la défense la plus connue tout magic pour toi le joueur ciblé des fosses de deux cartes simple efficace on apprécie flambement céleste on a vu aussi le joueur ciblé sacrifier une créature attaquante ou bloquée ciblé pour deux en éphémère et ça c'est plutôt fort et on arrive donc aux encos avec un petit zombie rongeur il est la carte est vraiment super stylé j'aime beaucoup pour deux c'est une 1 3 on paye deux manas sacrifier une créature le joueur ciblé perd un point de vie et vous gagnez un point de vie bon à mon avis ça se joue ça parce que sacrifier une créature c'est pas forcément trop dérangeant en fonction de votre deck après l'épée les fées pardon et pas et pas fou non plus à voir ça peut être intéressant géant pulpe chair pour 7 c'est une 4x4 quand il arrive sur le champ de bataille vous pouvez détruire une créature ciblé d'endurance inférieure égale à 2 donc je sens que ce gobelin il va se faire mais piétiner mais genre en mode crêpe à plat donc je trouve la carte encore une fois très jolie mais est-ce que c'est efficace je sais pas trop pour cette une 4x4 ouais bon après ça peut tuer une baisse mais bon c'est après la carte n'a rien ouais je trouve pas ça fou je trouve pas ça fou corruption pour 6 rituel la corruption afflige une type créature au joueur en nombre de blessures égale au nombre de marais que vous contrôlez vous gagnez autant de points de vie que de blessures infligées de cette manière donc en général bah mono noir vous allez avoir au moins 6 6 marais pour le joueur n'est évident en double couleur ça peut ouais ça c'est du mono je pense parce que si vous payez 6 et que vous infligez que 3 ou 4 ce sera pas un peu un peu perdre la carte après c'est rentable vous infligez 6 vous gagnez 6 pour 6 non c'est rentable après ce qu'on préférait pas directement balancer une terreur ou une carte comme ça pour directement détruire la créature sans forcément gagner des points de vie à voir ça me parait un peu lent donc là qu'est ce qu'on a un jeton chèvre magnifique jeton chèvre excellent ça j'aime bien une forêt 2014 qui fait plaisir et n'a pas de foil et on aura hop ah ah d'accord une réédition bon très bien décidément là c'est pas oufou les cartes donc armure de plaque hantée donc c'est une réalité qui a été réédité parce qu'il me semble que je l'ai déjà eu pour 4 la créature équipée gagne plus 4 plus 4 donc il faut équiper pour 4 donc ça fait pour 8 mais il a une capacité plutôt sympa parce que pour 0 jusqu'à la fin du tour l'armure de plaque en tête devient une créature 4x4 esprit qui n'est plus d'un équipement d'activé cette capacité que si vous contrôlez aucune créature donc en fait c'est bien parce que pour 4 hop si jamais voilà vous avez rien pour 0 on peut le transformer en créature 4x4 ou alors pour 4 l'équiper sur une créature donc c'est c'est sympa mais encore une fois équipement pour 4 je trouve ça cher après le plus 4 plus 4 est vraiment fort il y a rien à dire plus 4 plus 4 ça commence à être vraiment vraiment sympa pourquoi pas voilà donc on aura fait le tour donc on aura pas eu partisan de la bête là mais mais ok peut-être dans un autre booster futur donc qu'est ce qu'on a eu alors dans ce booster magic 2014 on a eu un peu de tout en fin de compte donc c'est plutôt plutôt bien plutôt bien on a eu ouais pas trop un seul une seule carte verte le slévoïde mais on crache pas sur les slévoïdes de toute façon même si je suis pas un grand fan du des slévo c'est vraiment très fort et du côté de magic origin donc on a eu beaucoup de vert beaucoup de vert du côté de magic origin là 5 cartes vertes dans un booster ça commence vraiment être avec beaucoup de ce fait on a eu qu'une seule carte rouge deux cartes noires deux bleus un artefact et donc trois blanches avec la rare blanche voilà donc merci d'avoir regardé cette quatrième si je dis pas de bêtises booster en vrac et puis on espère ça n'avance pas dans le coffre je vous dis les mythiques ça a bien démarré mais c'est rare c'est rare c'est très très rare donc on espère on espère avoir de la mythique donc merci d'avoir regardé et moi je vous dis à bientôt pour un prochain numéro ciao